Salut, nouveau vlog, on est dimanche matin, bonjour tout le monde, non je dis vraiment n'importe quoi, surtout qu'il est 15h, c'était pas prévu vraiment, je pensais pouvoir vlogger aujourd'hui parce que dimanche, dimanche rien de particulier, j'ai fait péter le rouge, j'aime bien faire des tests le dimanche parce que c'est pas sûr que je sors donc si ça me va pas c'est pas bien grave, et c'est plutôt joli, c'est un échantillon que j'ai eu, je crois que c'est Dior ou quoi, vous savez des fois on a des petites plaquettes comme ça. Les rideaux ont été mis, Eric les a mis ce matin, et c'est très joli, ça fait vraiment petite entrée privative, cocooning, et je trouve qu'en plus, enfin son bureau c'est là où c'est encore mieux, ça fait ambiance théâtre, t'as vraiment du tissant super bien, je vais vous montrer ça juste après. En ce qui concerne notre entrée, voilà, c'est plutôt très sympa, et surtout je vous dis pour garder la chaleur, donc c'est parfait, le bleu se marie bien avec finalement tous les raccords qu'on avait fait des entourages, mais surtout, voilà, c'est cette partie, le rideau drapé, je trouve qu'il se marie tellement bien, il est raccord avec les éléments que vous voyez, canapé. On a qu'une envie je trouve, c'est de se mettre là devant un petit film avec les lumières indirectes, c'est hyper sympa, et puis bah pareil, ça va garder le chaud. Oui, qu'est-ce que t'en penses Jack, c'est pas mal hein ? J'avais envie de me faire des crêpes, enfin de nous faire des crêpes, mais j'ai pas de lait, j'ai pas de lait et j'ai pas de farine, c'est embêtant tout de même, j'ai juste des oeufs, ça ne suffira pas, et toutes les supérettes sont fermées, mais voilà, j'avais vraiment, j'avais envie, en plus il aurait été content, il est parti voir son fils jouer au foot, et il aurait été content d'en la voir en rentrant. Ça c'est le genre de truc qu'il faut que j'ai tout le temps, quoi en fait, de la farine, la farine et du lait. Ah oui, il faut que je vous dise autre chose, attendez, je me pose. Mon calendrier de l'Avent, Jiffy, que je vous ai montré hier, je vous en ai pas parlé hier parce que je pensais que ça allait passer, mais le carton, donc le carton, carton, et le carton de la maison a une odeur très très forte, et je pensais que ça allait passer, mais quand je vous dis une odeur très très forte, c'est une odeur chimique, une odeur de peinture, une odeur qui est très entêtant, donc moi avec mes petits problèmes de migraine, on va éviter, mais surtout, Eric, c'est pas le genre, lui il a été hyper dérangé, il s'est mis à pleurer des yeux, il s'est mis à éternuer, il supportait plus du tout, donc pas cool en fait, si je vais pas pouvoir garder ça déjà dans un salon, là où on mange, parce que c'est pas possible, quand je bosse dans mon bureau, c'est pas possible non plus, au bout d'un moment, ça me prend même dans la bouche, du coup, ouais, et puis garder ça pendant un mois, ça va pas le faire, j'ai vu avec Eric, et il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le mettre dans la courette, pour voir tout ce qui est, pour que ça parte en fait, le surplus de, je sais pas quoi, de particules qui puent, on va le laisser toute la nuit, il m'a dit, tu laisses toute la nuit, et demain, logiquement, toutes les odeurs seront parties, et si je trouve que les odeurs, et si on trouve que les odeurs ne sont pas du tout parties, et ben, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent en une fois, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, parce que l'intérêt, c'est d'ouvrir case par case, si je peux pas garder le carton, ça n'aura aucun intérêt, donc j'ouvrirai tout, avec des gants, et puis un masque, demain. Si demain, vous avez une vidéo avec le calendrier de l'Avent en ouverture, c'est que l'odeur ne sera pas partie. Voilà, et comme il fait un peu humide, j'espère que cette nuit va pleuvoir, parce qu'il faudrait pas non plus, ça reste du carton. Voilà les petites nouvelles, mais ça m'embêterait, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, j'ai pas de calendrier de l'Avent, et je trouvais ça cool, en plus, comme je vais faire du blog masse, ouais, c'est pas bien grave. En parlant de calendrier de l'Avent, j'ai bien avancé sur celui que je vais offrir, il me reste encore quelques petits cadeaux à retrouver, enfin, à retrouver, à mettre de côté, et puis il faut que je les emballe, il faut que je me trouve les indices, mais j'adore, j'adore faire ça. Vous le voyez pas, mais il est juste là, debout, et il me provoque. Hein ? Dis à tout le monde ce que tu fais, alors que t'as eu ton petit goûter. Qu'est-ce que tu fais sur la table ? C'est la fête, hein, quand papa est pas là, ça se lâche, il le sait. C'est un chat qui est très très intelligent, c'est-à-dire que quand papa lui dit non, ou machin, il le fait pas. Et dès qu'on fait le test des fois, je lui dis, vas-y, fais comme si tu partais, et là, tout de suite, il monte. Voilà, donc en fait, il se moque de sa mère, tu joues avec ta mère, qui te laisse tout passer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, avec le recul, là, je suis en train de faire un petit peu de ménage, le ménage du dimanche, et je trouve que ça rend bien, comme ça, quoi, tu... Bon, à part ces auréoles, on en a déjà parlé, hein, pour un nouveau revêtement. J'adore. C'est tellement chaleureux, mais ça rend mieux, en vrai. Je vous retrouve dehors, qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train de faire du ménage, du rangement, c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis changée, et j'ai eu ma maman qui m'a dit que son ordine s'allumait plus et s'embêtant, parce qu'elle, elle l'utilise vraiment tous les jours, plein de trucs. Donc, j'ai attendu qu'Eric rentre. Ah ! Il rentre du foot, et on va essayer de voir si on peut la dépanner. On va essayer. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive, Nicole ? Votre ordinateur est cassé. Hein ? Tu crois qu'il va réussir ? Euh... Non, je pense pas. Chérie ? Maman, elle dit que tu vas pas y arriver. Pourquoi ? Je sais pas. Ben déjà, ça s'allume, là. Ben, je l'ai réparé, oui. Il faut qu'il vous laisse tourner un petit peu, puis on va voir si c'est à toi. Ouais. Si il se relève pas. Moi, tu vas être content, parce qu'elle avait dit que demain, elle irait le faire réparer, mais t'imagines, ils vont lui garder plusieurs jours, c'est chiant, quoi. Nicole, j'ai... Si, ben quoi ? J'ai vu que j'ai mis combien de temps le dépanner ? Ah, je sais pas. À peu près. Écoute, j'étais moi, j'étais dans la cuisine. Trois minutes ? Ça y est, il va se la péter, maintenant. Tout ce qu'il est à dire. C'est toujours orange, à chaque fois. Les éclairages, des choses comme ça. Les éclairages, ici, en même temps. Oh, Léda. Il y a le papier. Bon, très bien. C'est pratique ? Ben, oui. On va pas tarder. Voilà, c'est prêt. Je pratique. Maintenant que c'est réparé. Quand je vais chez maman, je vous pique ce petit cadeau. J'aime trop. Tu vas le mettre quand, toi, ton... Le sapin ? Le 1er décembre ? Oui. Moi aussi, début. Le 1er décembre. Je vais pas le mettre. En fait, le mois de mars, ça va. Pour décembre. Oh là là. Est-ce que vous me voyez bien ? J'ai pas mis la grande lumière. Je l'ai mis que ma petite lumière de bureau. Donc, vous l'aurez deviné. Je suis en train de travailler. Je m'avance un peu sur le montage de mon vlog. Bon, ben, on est rentré, évidemment. De toute façon, Eric a réussi. En 3 minutes, a dépanné ma maman. C'est bien. C'est cool. C'est vrai que là-dessus, je peux compter sur lui. Même moi, quand j'ai des problèmes d'ordi, en général, il gère pas mal. Oui, je disais que je vais m'avancer. Parce qu'il est 19h. Demain, je ne savais pas trop. Enfin, j'ai eu mon papa au téléphone ce matin. Donc, je suis trop contente. Il vient me voir avec Sylviane. Et c'est cool. C'est cool. Il vient d'entrer de Tanzanie. Il a fait un nouvel exploit. Il a gravi le Kilimanjaro il y a 3 jours. Voilà, il est parti avec un ami d'enfance. Et ça a pris 7 jours. Et il aime bien faire des trucs un petit peu de dingue. Voilà. Combien ? 5800 ? 5600 mètres d'altitude. Je crois qu'on n'imagine pas, en fait. Il y a la condition physique qu'il faut. Bon, bref. Voilà. Et il est 19h06. On est un peu déçue avec Eric. Parce qu'on s'était dit, on a notre McDo, en fait. Qui est fermé. Parce qu'ils sont en train de faire une extension. Et je sais que dès l'ouverture. Je pensais que c'était hier. Moi, je crois que c'était ouvert puis hier. Il va y avoir des nouvelles salades, des nouveaux sandwichs. Bref. On a envie de tester tout ça. Mais en fait, c'est que mercredi que ça réouvre. On était même prêts à faire genre 50 bornes pour y aller. Mais n'importe quoi. J'ai dit non. En plus, il pleut. Donc, on ne sait pas trop quoi se faire ce soir. On voulait se faire un petit truc un peu sympa. Mais on n'a pas encore réfléchi. Je vous reprends tout à l'heure. Je pense quand on aura trouvé ce qu'on fait. Ça se trouve, on va manger là. Et ça se trouve, je vais décongeler un truc. Et bien finalement, on reste ici. Parce qu'on est bien chez nous. Parce qu'il fait bon. Et on avait la flemme. Je vais faire des petites coquillettes. Comme ça. Là, je fais deux petits steaks. Et puis, le reste de marron. D'autant plus que demain midi, on va manger au resto. Ouais, c'est parfait. On n'a pas vu beaucoup de Jackie aujourd'hui. J'ai l'impression. Regardez ce qu'il fait là. Hop. Il est en train de humer les petites odeurs. Et il aime bien être là. Parce qu'il se dit, au cas où on ne sait jamais, sur un malentendu, s'il y a un petit bout qui traîne, je peux te le choper. C'est ça que tu es en train de te dire dans ta petite tête de Jackie. Parce que tu es une petite tête de Jackie, il faut le dire. Et bien, c'était pas mal du tout ce repas. On s'est régalé. Vraiment, c'était très, très bien. Je ne vous ai pas dit, mais hier soir, j'ai commencé un petit peu les films de Noël. Et notamment celui que j'ai cité. Un safari. C'est ça, un safari pour Noël. Et bien, effectivement, il n'est pas mal du tout. En tout cas, ce qu'on attend des films de Noël. Tout était réuni. Ouais, vraiment bien. Et j'ai enchaîné, parce que je vois, c'est 1h20, 1h30, avec Flocon d'amour, je crois. Alors, celui-ci, c'est drôle, mais c'est un petit peu, il est un petit peu formé, comme si vous connaissez Love Actually. Pour moi, c'est une des meilleures comédies. J'adore. Mais version teenage. Ça se laisse regarder. Et là, je compte en refaire un et j'hésite entre l'alchimie. Ouais, alors vu comme ça, on est d'accord, c'est que Cupralinette. Mais une fois qu'on est dedans, un Noël à croquer. On est toujours sur des titres ultra, ultra. Ah, les secrets de Noël. Je ne sais pas. On va se retrouver demain avec très certainement un nouveau vlog. J'espère que je pourrai vous vlogger ma journée. Même si j'ai ma famille qui sera une petite partie de la journée avec moi. Je pense qu'il va arriver vers 11h, 12h30. Fin de matinée, je leur ai dit, le temps que je finisse mon boulot de montage. Et puis, voilà. En général, il reste jusqu'à 4h. On trouve comme ça. 3-4h. Bon. Je vous embrasse. Je vais peut-être me prendre un petit Pim's framboise quand même. C'est possible. Je vous fais un énorme bisou. Est-ce que vous avez entendu la porte ? Une porte s'ouvrir. C'est la porte des toilettes. Dans laquelle je cache les croquettes en hauteur pour pas qu'il y accède. Mais monsieur, hop. Il s'y glisse tranquille. Oh là là. Je l'adore. Bon. Je vous fais un bisou. A demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada